Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui va parler du soi-disant SSD magique de la PS5 qui fait tourner des jeux uniquement sur cette machine car elle est unique. C'est la plus puissante des machines au monde, d'accord ? Et il n'y a absolument aucune entour de loupe là-dessous, bien entendu. Il suffit de voir Ratchet & Clank Rift Apart. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Alors les amis, j'anticipe les trolls qui vont comme ça me dire « Mais Microsoft, tu crois qu'ils sont tout roses ? » Non, non. Je vais être honnête avec vous. Peu importe les entreprises, peu importe en fait la personne, même un commercial en tant soit peu, que ce soit un banquier, que ce soit un assureur, que ce soit un commercial, tout horizon, il y aura toujours des carottes. Parce que son but, c'est de vendre. C'est de vendre du rêve, de jeter de la poudre de pain à pain à pain, afin de faire du chiffre, parce que c'est le chiffre qui va le faire vivre, tout simplement. Et c'est une constatation. Sauf qu'à un moment donné, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je ne dis pas que Microsoft sont tout roses, bien entendu, tout comme Nintendo, tout comme Sony. Sauf qu'à un moment donné, quitte à me faire enfiler, je préfère me faire enfiler par celui qui enfile le moins. D'accord ? C'est-à-dire que je préfère me la prendre par celui qui va me faire le moins mal, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, les rois et les champions du monde de la carotte et de l'arnaque et de l'embrouille, c'est Sony. Et ça, c'est une constatation, d'accord ? On peut dire ce qu'on veut. Ouais, tu as un troll, tu critiques Sony. C'est une constatation, d'accord ? Donc, je vous le dis. Moi, je ne dis pas que Microsoft est sans reproche. Loin de là. Sauf qu'à un moment donné, j'essaie de voir là où j'ai le moins mal. Et au final, quand je vois que Microsoft propose des jeux Day One Game Pass, donc tu as Game Pass déjà, quand je vois toutes les promos incroyables qu'il y a sur le Microsoft Store, par le moment, c'est un truc de fou, et l'écosystème Microsoft qui me plaît, je vais là où je vais moins me faire enfiler, tout simplement. Après, je ne dis pas que Microsoft, par le moment, ne m'enfilera pas. À un moment donné, tu choisis là où tu as le moins mal, tout simplement. Parce que là, la carotte de Ratchet & Clank est quand même honteuse. Et là, je parle pour tout gamer. Nous, notre but, c'est quoi ? C'est de jouer. Alors, OK, il faut vendre la PlayStation 5. Mais il y a des manières de faire. Tu ne peux pas dire que Ratchet & Clank pourra uniquement tourner sur PS5 parce qu'il y a le SSD magique, alors qu'au final, c'est une carotte monumentale. Parce qu'on se rend compte, au final, et là, ce n'est pas moi qui l'invente, il y a les screens qui tournent à droite à gauche. Au final, ils ont bridé le SSD du PC, qui est quand même plus puissant qu'une PS5, afin de montrer que la version PS5 est la meilleure. Ça, pour moi, c'est ce qu'il s'appelle une carotte. C'est de l'arnaque. Et de plus, lorsqu'on voit que le jeu en question tourne sur Steam Deck, console portable quand même, on se rend compte que ce SSD magique n'est pas si magique que ça. C'est vraiment une embrouille. C'est une arnaque, d'accord ? Au final, ce Ratchet & Clank aurait certainement pu, avec, évidemment, des concessions. Je ne suis pas en train de dire que le jeu n'est pas beau. D'ailleurs, le jeu, pour moi, doit être très bon. Surtout que, voilà, c'est l'un des seuls jeux, si j'avais une PS5, que j'aurais bien aimé faire, parce que je trouve que Ratchet & Clank est une licence qui me plaît tout particulièrement. Mais, en gros, on se rend compte que c'est une carotte monumentale de tout baser sur ce SSD magique, parce que je pense qu'avec certaines concessions, le jeu aurait pu sortir sur PS4. Après, attention, c'est très bien qu'il soit uniquement sorti sur PS5, parce qu'à un moment donné, de faire que des jeux multiplateformes, ça aurait été chiant. Et, en fait, la PS5 n'aurait peut-être pas été justifiable. Déjà que c'est assez limite. Donc, voilà, au moins que ce jeu-là puisse être exclusif à la PS5 est une bonne chose. Mais de là à vendre, sur le plan marketing, du mensonge en disant « Ouais, sans la PS5 que je n'aurais pas pu sortir », c'est ça le reproche que je fais. Pour moi, voilà, c'est clairement une arnaque commerciale, c'est une entourloupe commerciale, c'est vraiment, voilà, le mec le commercial qui va aller chez quelqu'un, il va lui vendre des fenêtres, il va lui promettre que ses fenêtres, en fait, il n'échangera jamais, parce que, justement, ses fenêtres à lui, elles sont meilleures, parce qu'elles sont dans un alliage inconnu au bataillon, que leur boîte a du coup, impossible qu'il y ait de l'usure, impossible que les vices tombent, impossible qu'il y ait de la rouille, quoi que ce soit, en fait. En gros, le mec, il va signer, il va vendre sa fenêtre, il va être content, il aura fait son chiffre. Là, Sony, c'est la même chose qu'ils ont fait. Pour vendre la PS5, ils ont donné une information erronée sur le SSD. Je ne dis pas que ce n'est pas un SSD qui améliore les performances, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on se rend compte que Ratchet & Clank, avec du recul, aurait pu sortir sur d'autres supports. et qu'en fait, ça a été une pub mensongère, tout simplement. Ça s'arrête là. Ciao. Sous-titrage ST' 501